Musique Bonjour les filles, on se retrouve maintenant pour découvrir la collection Plein Hiver Miss. Alors c'est une collection, vous allez voir, qui s'articule sur deux harmonies couleurs. La toute première, nous sommes sur du noir, des gris tout doux avec des pointes de rose. Et la deuxième, nous emmène dans une harmonie qui va mélanger plusieurs hauteurs de bleu nuit et du chocolat. Alors je vous propose qu'on découvre tout de suite cette superbe collection pour le Plein Hiver. Alors la première pièce que nous allons découvrir, je suis sûre que vous allez être contente de la trouver, puisque ça va vous rappeler de très bons souvenirs. Nous sommes repartis sur la carcasse d'un manteau que vous avez extrêmement bien vendu la saison dernière, pour vous proposer cette fois-ci une pièce un petit peu plus audacieuse, puisqu'on travaille un prince de Galles qui est agrandi, sur un coloris, sur la partie haute, qui est aussi entre le gris et le noir, même un petit peu bleuté, donc vous verrez que ça se mariera finalement avec beaucoup de choses. Et puis surtout, l'originalité, c'est que sur la partie basse, le prince de Galles se mélange avec du rose, et donc là ça rend vraiment notre manteau ultra singulier, très différent de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Alors, par contre, au niveau des grands atouts, des forces de ce manteau, vous le savez, c'est toujours cette grande souplesse, ça s'entretient finalement comme un cardigan, donc on n'a pas du tout les contraintes d'un lénage de manteau, c'est chaud. Et puis, on a écouté vos remontées également, et donc le manteau cette année est complètement doublé. Donc voilà, je pense que ce sera un très beau succès pour la collection de plein hiver. On va maintenant sortir la touche de rose de la collection avec une blouse que l'on a travaillée sur une viscose, toujours pour ce côté fluide, avec un col B qui est gancé de noir, un petit volant qui va ramener un autre imprimé, qui va corser le premier imprimé ici, qui est un petit peu plus clair, plus rose. et cet imprimé-là, vous allez le retrouver sur la base avec un lien qui vous permet d'ajuster votre top. On va tout de suite proposer le cardie que l'on peut porter avec le top. Et là, vous avez donc un cardie cool qui est bimatière avec deux tricotages au niveau de la maille. Donc une première maille, comme vous le voyez, avec un point fantaisie. Une maille plus classique, plus serrée. Et puis vous avez ici, au niveau de la petite épaule et du dos, un chenetram, donc vraiment ça raffine le cardigan. On a un petit détail qui est sympathique aussi, puisque comme c'est un cardie cool et que vos pans vont bouger, on l'a gancé de rose. Gance que vous allez retrouver également sur le bas de votre poignet, qui est fendu, donc vous pouvez aussi choisir de le retourner, comme ça, ça fait apparaître la ligne rose. Et ça laisse aussi apparaître un bout de votre imprimé. Alors maintenant, vous allez me dire, il me manque un bas. Et pour le bas, on vous propose un jean de coupe droite, très légèrement sim, mais plutôt coupe droite. Et c'est un jean où dans le tissage, vous allez trouver un fil lurex. Donc c'est pour ça qu'au niveau du revers, si vous choisissez de le laisser apparaître, ce sera un revers un petit peu scintillant. Et donc au niveau du coloris, vous êtes sur un noir bleuté, très légèrement bleuté. Et regardez, voilà, on constitue donc notre silhouette ainsi. On va pouvoir aussi réchauffer cette silhouette avec un accessoire. Donc c'est un tour de cou que vous pouvez nouer en huit pour avoir un porté plus près du cou, ou le laisser tomber et le porter presque finalement comme une étole fourrure. Et vous pourrez donc réchauffer votre top et le cardigan avec cet accessoire. On va maintenant découvrir la robe un petit peu faite de la collection Miss. Et vous allez voir cette robe. Alors, au niveau de la forme, elle a ce qu'on a mis en chémies, c'est-à-dire une taille descendue avec des poches qui donnent un côté assez décontracté à la robe. On est également sur une matière qui est très confortable, bien stretch, épaisse comme il le faut pour être suffisamment habillée et réchauffée en plein hiver. Et pour autant, certaines parties de la robe sont travaillées avec de la transparence. Donc on a les épaules, le bras, le haut du dos avec un plumetis. Donc le plumetis, c'est aussi un détail qu'on retrouve beaucoup dans les collections de cet hiver. Et qu'on a choisi donc de placer sur la robe plus habillée de la collection Miss. Ce qu'on aime bien également, c'est que, ok, c'est une robe noire, mais vous avez une encolure qui est très dégagée, qui laisse donc apparaître un peu de peau. Et surtout, un biais avec un tout petit fil lurex or, mais vraiment travaillé presque comme un point cellier, très espacé, qui va quand même apporter de la lumière sur votre robe. Et notamment au niveau des embanchures près du visage, on sait que c'est toujours assez flatteur. Cette robe, bien sûr, elle peut être très habillée. On imagine avec des jolies chaussures, de beaux bas, enfin voilà, une jolie pochette, hop, on est parfaite. Mais on peut aussi la ramener dans un monde plus quotidien, quand vous allez rajouter par exemple votre cardinoire, qui va venir couvrir, ma foi, une partie de la transparence, tout en en laissant juste un petit peu ici. Et puis, vous ferez le choix de peut-être passer sur un collant plus opaque, avec une boots rock, voire même une petite basket. Et donc, votre robe passera sans aucun souci dans un porté plus quotidien. On a, pour le porté plus quotidien, un pull qui est sur une fine jauge, donc du coup, assez près du corps. On n'est pas du tout sur un porté oversize, c'est plutôt un porté très féminin. Et comme vous le voyez, on a déjà un travail au niveau de l'épaule et de la base ici, avec un tricotage qui simule comme si on avait un lit, un gros ruban qui passe dans le pull. Ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez des coutures qui reviennent vers l'avant du pull. Ça donne toujours de très jolis volumes. Et ces coutures, on les a travaillées sur l'envers pour que vous ayez de la fantaisie. Et d'ailleurs, vous avez aussi de l'envers au niveau du tricotage sur le pull. Et puis, vous avez des petites fentes, donc tous ces petits détails, qui donnent un porté bien casual, mais raffiné à votre look. On pourra également le porter sur notre jean scintillant. Et avec notre manteau Prince de Galles, pour un look bien dans l'air du temps, bien Pinterest, avec une grosse écharpe qu'on aura autour du cou. Et pourquoi pas, une écharpe que je vous montre immédiatement. Une écharpe rose, hyper moelleuse, et suffisamment longue pour pouvoir, comme je vous le disais, bien vous enrouler, dans un mode très cocooning, sur cette silhouette. Alors, on a dit qu'on avait un premier thème qui tournait autour des roses, des noirs et du gris. Je vous propose maintenant de découvrir la partie bleu nuit. Et on va retrouver, eh bien, le petit jumeau de notre blouse, mais cette fois-ci sur un motif de feuillage, avec une touche de chocolat. Et pour le reste, vous êtes toujours sur la viscose, toujours avec le petit volant, avec un imprimé contrasté. Et par contre, pour la base, on a choisi de rester dans le même imprimé pour ne pas avoir une rupture, comme c'est un imprimé clair, qui couperait trop votre silhouette. Donc, voilà le top. On va pouvoir, bien sûr, l'associer avec notre jean, sans aucun souci. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien. Mais on peut aussi proposer à nos clientes un pantalon bien casual, dans un coloris chocolat, avec ce côté toujours un peu froissé, que nos clientes aiment beaucoup. Et cette fois-ci, dans ce côté casual et un peu fantasy original, vous allez voir que la braguette et les boutons sont travaillés en oblique. Donc, voilà le pantalon, toujours sur du stretch, un pantalon hyper confortable, et sur un porté slim cette fois-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on va proposer pour terminer notre silhouette ? Eh bien, une veste bimatière. On va avoir une partie similibe, vous allez voir, extrêmement souple, vraiment très douce et très confortable, que l'on va mélanger avec une matière légèrement matelassée, que vous allez avoir donc en incrustation, et également sur le dos de la veste. Vous voyez, c'est des coupes qui sont là. Encore une fois, ça anime visuellement, mais ça a aussi un effet de cintrage. Donc, quand vous avez enfilé votre veste, vous allez voir, ça fait vraiment un très joli dos, très féminin parce qu'ajusté. Un détail que moi j'aime particulièrement, ce sont les zips que vous avez sur la partie de devant. Si vous les fermez, eh bien, votre veste a un porté légèrement plus ajusté, peut-être aussi un peu plus classique. Et quand vous les ouvrez, eh bien, en fin de compte, la veste bascule au niveau du porté, ça laisse apparaître un bout de votre imprimé, et puis ça lui donne un côté plus rock. Donc, vraiment, vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. On a un confort maximum avec cette veste. On a également, dans les harmonies de bleu nuit, eh bien, une tunique bimatière. Donc là, ça sera parfait pour les clientes qui souhaitent cacher un petit peu le bassin. Donc, beaucoup de fluidité parce que sur la partie de devant, vous êtes en chaîne et trame. Donc, vous voyez, ça bouge très bien. Au niveau du décolleté, comme la pièce est plus grande, on a choisi de donner le maximum, tout en étant raisonnable, au niveau de l'ouverture de votre décolleté pour laisser apparaître un maximum de peau. Et puis, vous avez ce travail de gaufrage qui se trouve en dessous de l'encolure pour animer la pièce. Pour la partie maille, maintenant, eh bien, vous avez la manche et le dos, donc un maximum de confort. Et sur le bas de la manche, vous êtes en manche trois quarts, eh bien, vous avez une incrustation de dentelles géométriques et donc graphiques en coton qui finira très joliment votre manche trois quarts. Et pour terminer, eh bien, un pull, cette fois-ci, très chaud, très moelleux, très cash-wolfique, vous allez voir, il est sublime, qui travaille, eh bien, notre bleu nuit avec des empiècements de fils pop-corn poilus, ici, chocolat comme le pantalon, et puis de la maille chenille, donc là, on est sur un look presque de velours, c'est légèrement brillant, c'est extrêmement doux, donc ici et ici. Et puis, alors, ce que j'aime vraiment bien, c'est que vous avez ce côté de pull marin revisité, qu'on porte absolument ouvert, les filles, vous avez des pressions, mais c'est fait pour être déboutonné et porté comme ça, avec aussi ce contraste qui, pareil, apportera vraiment beaucoup de lumière près du visage. Alors là, le jean, évidemment, vous en doutez, mais également, super silhouette avec le pantalon marron. Donc voilà, vous voyez qu'on a vraiment de quoi s'amuser et répondre à plein de besoins, d'attentes différentes auprès de nos clientes. Et j'espère en tous les cas que, du coup, vous y prendrez autant de plaisir que moi en faisant l'exercice avec vous. Donc je vous souhaite vraiment de beaux ateliers et une belle réussite pour cette collection plein univers.